Bonjour à tous, c'est G&G et je vous souhaite la bienvenue pour cette acte quotidienne du 30 janvier 2019. Bienvenue au tour de la machine à café, comme tous les jours, du lundi au vendredi, on va parler pendant 30 minutes de news high-tech, de films et séries télé, bien évidemment, des news, voilà, un petit peu de tout, de rien, de contrefaçon, puisque c'est un peu le nouveau créneau, voilà, ben oui, ça permet d'être un petit peu de piquant, vu que là, de toute façon, la période high-tech va être un petit peu creuse à cause du nouvel an chinois qui commence 30-31 pour beaucoup de compagnies, certains attendront le 3, soit le dimanche, mais dans tous les cas, le 5, 5, ça sera mort clinique, il n'y aura rien, donc oui, je dois bien vous le confesser, j'ai pute à cliquer. Oui, oui, non mais oui, j'ai mis du titre pute à cliquable, donc tu as pute à cliquer, bien évidemment, donc si tu es venu pour du contenu incroyable, c'est à ce moment-là que nous allons devoir nous quitter, mais comme je sais que c'est plus fort que toi, tu vas quand même rester, pour être déçu certainement, mais tu vas quand même rester là, et le pouvoir du marabout, là, ils en sont en train de faire, là est le pouvoir du marabout, tu te dis putain, fais chier, j'ai déjà cliqué, il me le dit tout de suite qu'il n'y aura rien, mais rien, c'est quoi ? C'est vraiment rien ? Ou c'est rien un petit peu quand même ? Bon, tu verras, ça sera la surprise. Donc, allez, comme tous les jours, on remercie nos tipeurs et nos super chateurs hier, je vous rappelle, le mardi et le jeudi, on est en live, un live hier qui a été chaud patate, on finit le mois avec le dernier live, donc qui sera là demain du mois et tout, vous étiez chaud là, ça challengeait de tous les côtés et tout, on a passé un bon moment, je réponds à toutes vos questions en plus. On remerciera donc hier, Kengeno, Duncan André, Sébastien Paulet, Duncan André encore, Lufti, oui, Kengeno, Laurent, Naruzaki et Anonyme Testeur, qui ont été nos super chateurs d'hier et nos tipeurs d'hier, et donc du coup, qui permettent aujourd'hui à cette émission d'exister, parce que c'est vous les producteurs en fait de ça, vous voyez, on est autour de la machine à café, GLG c'est toujours le mec qui n'a pas de pièce, et qui essaient de taxer du café à fond les ballons, pour dire voilà, toujours ça de pris. Donc tu peux aller sur Tipeee, offrir un bien beau café, tout comme ça, et je vous rappelle, à chaque fois que vous m'offrez un café, vous avez droit à des tickets de Tombola, et dans la ticket de Tombola, il y aura ce mois-ci, il y aura déjà 3 gagnants, ça c'est sûr, peut-être 4, mais bon là, il va falloir mettre un gros coup, on n'est pas à l'abri d'un miracle, mais bon, laissons faire, on est déjà à 3, peut-être 4. Il y aura un Huawei Y Max, une caméra i4k, de la caméra IP, du casque audio, j'ai rajouté les deux adaptateurs USB Type-C, parce que j'ai mis les deux dedans, comme ce truc pas excessivement cher, ça fera un pack de deux, on en parlera juste après, ça sera dans la vidéo de demain, voilà. Donc c'est tout, voilà, c'est tout ce qu'on aura, et je vous rappelle, pour tous ceux qui seront vraiment généreux, qui ont envie de mettre un gros café, il y a vraiment un gros café à 20 balles, c'est un café gourmand, c'est ce que je veux dire, avec les petites miniardises et tout comme ça, les sucrètes, sucre blanc, sucre roux et petites sucrètes sans sucre. Voilà, à 20 balles, eux, même s'ils gagnent pas la tombola, sont sûrs d'avoir au moins un t-shirt, et ce mois-ci, alors il y aura plein de t-shirts de Geewik, vous choisirez celui que vous voulez, bien évidemment, mais il y aura quand même d'autres t-shirts Star Wars qu'on a acheté à Bangkok, pour ceux qui le voudraient absolument comme ça et tout, là on fera encore un autre tirage au sort, t'es sûr de repartir avec un t-shirt, peut-être le Star Wars, ou au moins un Geewik ? C'est quand même pas dégueu, ça fait quand même du joli t-shirt, est-ce que j'ai un Geewik aujourd'hui ? Non. Bah pas tous les jours, dis donc, faut changer un petit peu. Allez, on parle un petit peu, donc un pulco contre un resto, si tu viens en Thaïlande, t'as mis une bouteille de pulco, je te paye un resto, ça, on en a déjà parlé par mal. Le jour de l'an chinois, le 5 février, bon, bientôt la nouvelle année, on se fera la bise. En plus, le 5, c'est quoi ? C'est la semaine prochaine, du coup, le 5, on va être en plein milieu de semaine. Le 5, c'est mardi, oh, pendant le live, dis donc, ça sera pas le live de la nouvelle année ? Yeah ! Ouais, je sais, ouais, ça fait toujours quelque chose. Bon, bah oui, mais immeuble, il n'y a pas de news, pas de news. Au bon niveau de la tech, il n'y avait rien aujourd'hui. Alors, il y a un peu, peut-être, du Huawei P30 qui va arriver en Inde, peut-être que non, 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 non. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on n'a jamais rien vu sortir pendant le jour de l'an chinois. Même si, oui, mais, déjà, Huawei, ils sont un peu chinois, tous, ils sont déjà un peu tous chinois, et même quand c'est les coréens, machin et tout, ils ne lancent rien, parce qu'ils savent que le marché chinois, aujourd'hui, c'est un gros, gros marché, et il vaut mieux éviter de sortir, voilà. C'est comme quand tu sors un film au mois d'août, parce que tout le monde est en vacances, c'est vrai que les gens ne vont pas aller le voir. Donc, là, le téléphone, c'est un peu pareil. Donc, il n'y a un peu rien, il y a un peu de la news, je me suis dit, est-ce que je vais arriver à broder ? Et en fait, je me suis dit non, parce qu'on a quand même de la meilleure broderie, de bien meilleure qualité, Made in China et Made in Shanzai, bien évidemment. Bon, la vidéo legeek.tv du jour, on parlera bien évidemment... Alors, à l'instant, s'il vous plaît, j'accède à votre dossier, on rafraîchit. Tchou ! Ouais, mais bon, ouais, mais c'est pas si rapide que ça. Bon, allez, on parlera un peu legeek.tv, le site collaboratif, on parlera bien évidemment de la vidéo de Juste Geek. Alors, hier, on m'a écrit, en me disant, oui, non, j'arrive pas à me connecter, truc, je vais mettre des vidéos et tout. Bon, tout ça pour que dans la nuit, ils me disent, bah en fait, j'y suis arrivé, le mot de passe, c'était pas bon, machin, bon voilà. Donc, il est arrivé, donc on aura bientôt un nouveau, voilà. Donc, Juste Geek, il vous parle des récupérations des données perdues, machin, avec un bon logiciel, machin, et tout ça, c'est bien. Et enfin, la vidéo, certainement, alors oui, ma bannière, elle correspond pas du tout à mon titre. Mais je t'ai dit dès le début que t'es jeté pute à cliquer. Alors, si t'es encore là, tu vois, c'est comme quand tu regardes une vidéo, mais encore moi, je regarde Captain Popcorn, tu vois, genre, imaginons. Je regarde Captain Popcorn, il parle un peu des trucs, et il te dit, attention, si vous voulez pas savoir, ne regardez pas le moment, il y a du spoiler. Bon, bah, à partir du moment où tu restes, c'est que t'acceptes un petit peu de te faire spoiler. Voilà. Bon, lui, il spoil, moi, je pute à cliquer. Mais bon, après, à la guerre comme à la guerre, hein, on est là pour faire de l'audience, non ? Oh non, mais, oh. En fait, tu te rends compte que tu deviens addict et que t'es là tous les jours et que tu veux, en plus, être là le mardi et le jeudi parce que c'est en live et c'est pas pareil. Et voilà. Et tu fais exprès de te faire licencier ou alors t'as la chiasse tous les jours à 15h. Chacun sa petite technique. Bon, enfin, on parlera bien évidemment de la vidéo du téléphone pliable. Alors, le Iodor F2. Alors, oui, un, déjà un, c'est un téléphone que j'ai vu et que j'avais envie. Je l'ai vu, je me suis dit, en 2018, un téléphone comme ça, machin, qui, voilà. Et je me suis dit, après, avec cette mode du CES, parce que je l'ai reçu en 2018, hein, c'est vrai, comme l'année dernière. Bon, je me suis dit, avec, non, 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 il y a moyen quand même avec le CES de Las Vegas, avec tous les smartphones pliables, il y a moyen de vous faire un titre en disant un téléphone pliable parce que c'est un téléphone à clapper, donc c'est un téléphone pliable et que tout le monde fonce dedans, les deux pieds, les deux mains, en mode plongeon, peut-être la première, en disant « Oh, il a eu un téléphone pliable, un smartphone pliable ! » Non, c'est un téléphone pliable. Mais sans, tout le monde est tombé dedans, hein, je parle pas, il y en a très peu, bien sûr, qui sont beaucoup plus malins, qui, tout le monde, pas tous, bon, pas tous, d'accord. Toi, non, je sais. Ah, il est en train de dire, voilà. Oui, beaucoup ! Par rapport au nombre de vues qu'on a aujourd'hui, beaucoup. Donc voilà, un téléphone pliable qui est un téléphone à clapper. Alors, je ne vais pas mettre un téléphone à clapper, c'est nul, c'est un téléphone qui se plie. Voilà. Voilà, grosse ambiguïté sur le titre, après le but, bon, le téléphone, il est quand même relativement... Vintage ! Il est relativement vintage ! Il est so 2000, il est so année 2000, tu vois, où il y avait les... C'était quoi ? C'était les Samsung A100, je crois, il y avait ça, les Motorola StarTAC, voilà. C'était un peu la mode et tout, où, ben, voilà, c'est SMS, le jeu complètement has-been, machin et tout, voilà. Donc le but, c'est de faire un téléphone-là avec humour, encore une fois, il est quand même IP68. C'est un téléphone, le but, c'est d'en parler un petit peu avec nostalgie et dans les commentaires. On se rend compte qu'on a eu très, très, même pas du tout de commentaires négatifs et haineux de gens... Ah, je vais niquer, t'as menti ! Non, on n'a pas menti, on annonce un téléphone pliable. Et après, tout le monde a dû dire, non, c'est pas un smartphone pliable, on est d'accord, c'est un téléphone pliable. Là, on est bien. Après, le téléphone, il est complètement so vintage et so 2000. Ben, on le vend comme un téléphone, so vintage, so 2000, avec beaucoup d'humour, bien évidemment. Le petit côté nostalgique, bien évidemment, pour tout le monde, on a tous eu un peu comme ça. Et c'était pas mal et tout. Et un prix qui est quand même relativement haut, à plus de 60 euros. Voilà. Bon, ben voilà. En fait, c'est une vidéo qui marche plutôt bien parce que, soit le côté nostalgique, soit le côté... Ah, il fallait lire, il fallait lire. Mais ça, de toute façon, on est tous pareils. On fonce dedans, on dit, ouais, téléphone pliable, ouais, je vais voir. Il en a un, un chinois, un truc, etc. Non, ben non, c'est un... Voilà. Voilà, c'était le petit truc. Bon, si on doit parler des produits à venir. Alors, mon Cubo X-19 qui devait arriver aujourd'hui est bloqué à Hong Kong. Alors, non pas qu'il soit vraiment bloqué, c'est qu'il est bloqué, comme tous les ans, à Hong Kong, avant le jour de l'an chinois. Ça veut dire que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde veut expédier avant le jour de l'an chinois. Donc, les transporteurs en ont ras la gueule des colis. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a plein, plein, plein. Et comme les avions de DHL ne sont pas extensibles, eh ben, du coup, tu passes en liste d'attente. C'est-à-dire que quand les avions sont blindés, eh ben, souvent, il y a 2, 3, 4, 5 avions avant que toi, ta commande, elle puisse espérer monter dans l'avion. Voilà. Donc, elle est à Hong Kong, elle attend. Voilà, elle attend. Il va certainement falloir, normalement, j'aurais dû la recevoir aujourd'hui. Elle n'a même pas encore été traitée, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, après, autant il la traite ce soir, je l'aurai demain. Mais autant, il la traite samedi et je l'aurai dimanche. Parce que livre, il livre le... Non, il livre pas le dimanche, il ne s'y plus. Mais des fois, il livre le dimanche quand il y a beaucoup de travail. Voilà. On parlera bien évidemment, on ne relance pas, mais il y aura bien évidemment le dossier fake du samedi. Je suis en train de préparer le rendez-vous en mode vidéo plus live. On parlera tous les dossiers fake de la semaine sur Shanzai.fr. Mais on en parlera après, juste après. Demain, j'ai préparé les vidéos des adaptateurs USB type C, soit via HDMI, soit USB type C via HDMI. Plus VGA. Voilà, donc ça fera un impact. Comme ça, on nous a envoyé, on a fait les deux d'un coup. Parce que là, ça ne sert à rien de faire deux vidéos. Voilà, deux en un, c'est bien. Et je pense que pour les autres petits câbles aussi en USB, on essaiera de faire un truc un peu plus simple. De regrouper un peu les produits. Demain, je vais certainement faire... J'ai pas mal de casques MPAO. Alors, soit un casque normal Bluetooth, soit les petites couillettes à mettre dans les oreilles. Oui, monsieur. Oui, mais forcément, il n'y a pas de poils, ça ne chatouille pas. Toi, c'est juste... Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est mon téléphone qui sort. Je suis désolé, il faudrait que je l'éteigne et tout. Mais en même temps, non, on n'est pas au cinéma, monsieur. Toi, t'as pas éteint ton téléphone. Voilà, ben pourquoi moi... Comment ça, moi, je ne l'entends pas ? Et que ce t'en sais ? Peut-être, hein. T'as une transmission de pensée le soir. Bon. On parlera de ça. Et les acteurs USB type, c'est pas mal. Voilà, bon. Film à voir. Qu'est-ce qu'il me reste en film ? Bon, pas bien grand-chose. Alors, il faut que je finisse Polar. Alors, peut-être que je le finirai ce soir ou pas. On verra si... Alors, je vous rappelle, j'ai ouvert une page Facebook. Ça s'appelle French... Pattaya French Group. Voilà. Donc, j'ai dit, ce soir, c'est son hamburger. S'il y en a qui veulent me rejoindre. Zoindre. Bon, mais là, c'est trop tard. C'est 21h. Oui, c'est 21h en Thaïlande. Donc, c'est trop tard. C'est fini. Qui veulent me rejoindre ce soir. Ils sont bienvenus. Comme je sais qu'il y en a beaucoup... On a pas mal. On a déjà 22 personnes, je crois. Alors, il y a beaucoup de vous qui n'êtes pas du tout en Thaïlande. Ou qui rêveraient d'y venir. Or, qui rêveriaient d'y venir. Je parle comme je jeule. Je parle comme un... Je vais dire comme un... Non. Je parle comme un jeune. J'écris comme un SMS. Bon. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Soirer hamburger. On verra s'il y a du monde. Je ferai une photo. S'il n'y a pas de monde, machin. Mais bon, après, il y aura simplement de la soirée avec BKK. Vu qu'il est dans le coin maintenant. Ah oui. Bonne nouvelle, tu vois. Bon. Filmes et séries télé. Alors, je vais vous parler d'une vidéo YouTube que je suis tombée sur laquelle ce matin. Qui est vachement bien. Ça s'appelle... Alors, vous trouvez le lien dans la description. Ça s'appelle... Murs cyclopéens. Épisode 2. Les murs en pierre fondue. Oh ! C'est trop bien. Alors, en fait, il explique que les murs en... Alors, c'est une des théories. Comme quoi, les murs qui sont en... Les incas, machin. Tu sais. Les trucs où il n'y a pas de bord. Les murs faits en rond comme ça. Où il n'y a pas de bordure. Que ça serait des murs fondus. Et il explique sa théorie qui est pas mal, en fait. Parce qu'il explique... Porter les trucs de 2000 tonnes, machin. Enfin, il explique les morceaux. Il faudrait 2000 mecs pour porter le truc de la carrière jusqu'ici, machin. Que ça s'emboîte, machin. Voilà. Et lui, il explique qu'on pourrait les fondre. Et il apporte sa théorie. Comment ils s'y seraient pris. Comment ils auraient fait en mettant les cailloux dedans. En fondant autour et tout. Et ça tient putain de bien la route, quoi. Voilà. Encore une fois, je veux dire. C'est pas... D'ailleurs, ouais, mais alors, entre ça et la terre plate et tout. Attends, déjà, les mecs. Ouvrez-vous un peu, déjà. Au lieu de rester... Bah, autant, je sais plus. Je suis sur une vidéo où le mec, le dinosaure, n'existe pas. Il prend rien. Et tout ce qu'il dit, il dit, c'est de la merde. Non, là, c'est bien. C'est éprouvé. Il explique comment il faudrait faire pour fondre de la pierre. Pour que ça adapte, machin. Quelle technique il pourrait utiliser pour avoir les mêmes encoches que eux, machin et tout. Donc, les joints, un truc. C'est super bien. Ça s'appelle Mur Cyclopéen, épisode 2. Donc, si vous n'avez pas vu, j'ai envie d'avoir l'épisode 1 dans un premier temps. Et voir l'épisode 2 après, c'est franchement bien. Putain, je me dis, quand même, voilà. Les mecs, c'était quand même chiadé. Et voilà. Et comme il dit, il n'y a pas d'extraterrestre. Il n'y a pas d'alien, ni de lévitation, ni de pouvoir magique. Tu vois, je veux dire. C'est juste que, bon, ben voilà. Les mecs, ils avaient trouvé une technique. C'est bien. Non, c'est bien. Je vous invite à aller voir ça. Le lien est dans l'inscription. Si jamais ça vous intéresse, que vous avez envie de vous ouvrir un peu d'autres choses. Je veux dire, les vidéos sur la Terre plate, je les ai regardées aussi. J'en ai mangé pas mal, quand même. Bon, après, on n'a pas encore trouvé qu'ils m'ont convaincu. Mais bon, voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faudrait dire. C'est sa propre opinion. Bon, la Terre plate, on est parti d'un peu loin, là, quand même. Mais la Terre, attends. Il y a de toutes celles qui est le mieux, quand même. C'est quand même qu'on est bombé comme ça sur un truc, d'accord ? OK ? Donc là, il y a la map monde. Comme nous, on est dessus, d'accord ? Autour, on est entouré d'un glacier. Et après, le glacier, c'est les extraterrestres. Ça, c'est la meilleure. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. En même temps, je ne suis pas allé voir. Mais ça, c'est celle qui tient le mieux. Et après, apparemment, il y aurait même les aliens. Et il y aura encore un deuxième mur de glace. Et il y aura encore un truc derrière. Ah, il faut... Ne s'arrêtons à rien. Après, c'est mieux que un film de science-fiction. Il y en a certains. Mais bon, voilà. Après, la Terre creuse. Alors, à la fois, je suis tombé sur un truc. Attends, il y a de mieux. Et la théorie... Il y a un truc sur l'américain où ça dure une heure et demie. Il explique toutes les théories, machin. Alors que ce serait... En fait, la Terre en haut, il y aura un trou. Il y aura une Terre creuse dans laquelle il y aura un soleil. Et que les gens seraient autour, dans le sol. Donc, vus à l'envers. Tu sais, comme dans les films où, tu sais... Mais en fait, les films, il y a beaucoup... On voit sur BTLV où les mecs, ils disent... Quand ils ont des secrets à dévoiler, ils font des... Des livres un peu de genre science-fiction. Comme ça, ça fait un peu... Oh, c'est insuffisant. Et toi, le truc où on voit les gens à l'envers. Et en fait, ça serait nous, toi, la couche terrestre. Nous, on serait dessus comme ça. Avec notre soleil loin. Plat. Ouais, bon, c'est bon. Nous, on serait là. Donc, dessus, avec notre soleil, tranquille. Et eux, ils seraient dessous, mais à l'envers. Comme ça. Et au centre de la Terre, il y aurait bien un petit soleil. Donc, ils auraient leur atmosphère, leurs petits nuages, leurs machins. Et ouh ! Pareil, il serait loin, le soleil et tout. Mais... Ça, il y a un putain. Je peux dire... Hé ! Après, c'est de me mal au crâne. Voilà. Bon, après, chacun prendra ce qu'il veut. Le but, c'est... Après, je ne veux pas dire... Voilà, je ne vais pas monter le fan club de la Terre creuse à l'envers. Tu vois, je le veux dire. Déjà, j'ai assez de boulot. Mais voilà, il y a des trucs intéressants. Après, moi, je suis comme Fox Mulder. I want to believe. Après, bon... Je veux bien croire, mais il va falloir mettre un peu des arguments. Pour l'instant, on ne tient pas trop la route, tout leur truc. Mais pourquoi pas ? Voilà. Le trou. Oh, le glacier avec le trou, les images satellites. Oh là là là. Ah, ça va loin. Bon. Et enfin, je vais enfin me remettre sous vos conseils érudits. Oui, ben... Qu'est-ce qu'il va faire, Uri Rudi, dans l'affaire ? Ben, Rudy... Hé, Rudy ! Viens. Je vais regarder Counterpart. Alors, je vais commencer à regarder la première saison. Ah, ce petit truc, je ne sais pas si c'est allemand ou norvégien, machin. Ah, je n'avais pas trop... Tu vois, tu as du diabète, toi ? Tu devrais faire des tests. Parce que moi, dans l'autre monde... Voilà, bon. Je n'avais pas ultra, ultra accroché. Et tout le monde me dit que franchement, il faut persévérer. Que c'est vachement bien. On en est quand même à la saison 2. Et je suis peut-être en train de louper un truc, tu vois. Un petit peu comme Black Mirror, tu vois. Et en fait, c'était quand même exceptionnellement génial. Trop bien. Voilà. Bon. Ça, c'est pour le... C'est pour meubler. Allez, on revient... Ce n'est pas ça. C'est pas... Il est où ? Legeek.tv ? Non. Shansai.fr. Allez, on revient sur Shansai.fr. Nos deux dossiers du jour. Mais vous n'imaginez même pas le temps que je passe sur Internet et que je trouve tous les jours un truc. Alors aujourd'hui, il y a encore eu une promo sur des Nike Air Max 270 d'un vendeur que je ne connais pas. Et que personne ne veut donner une réaction. Parce que je suis en train de me rendre compte qu'il y en a plein qui en achètent et qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Donc tout le monde ferme sa gueule. En gros, tu sais, tout le monde a sa petite combine pour acheter des Nike à 50 balles en Chine. Vrai, pas vrai ? On s'en bat les couilles. L'essentiel, c'est que tout le monde croit que c'est vrai. Donc du coup, personne ne veut tuer le bébé, en fait. Non, mais laissez-le, c'est pour le bébé. Mais personne ne veut niquer la filière. Tu vois ce que je veux dire ? On va dire après, si ça marche trop bien son truc et qu'après, les vendeurs, ils disparaissent, je fais comment, moi ? Je t'ai acheté, mais Nike Air Max de merde à 50 balles. Surtout que tu avais 50 balles. Mais je ne sais pas, tu n'as pas les moyens de mettre 150 balles. Soit tu es trafiquant de drogue. Et bon, dans ce cas, tu n'as que des vrais, tu n'en bats les couilles. Il faut bien blanchir l'argent. Ou alors, bon, après, c'est un peu rouge. Bon, là, il n'est pas là, donc il y a un nouveau vendeur, nouveau prix, on met à jour sur la fiche, on continue. Téléphone Ferrari, bah oui, c'est une des promos d'hier, j'ai vu ça aujourd'hui, trop bien. Téléphone Ferrari, alors c'est un téléphone à clapet. Téléphone pliable, avec le petit logo Ferrari, en forme de Ferrari. Bon, ça ne casse pas trois pattes, tu as un canard à la quai, mais, tu vois ce que je veux dire ? Il y a, pour moi, il y a de la marque, tu vois ce que je veux dire ? Et j'en ai plein, 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 à chaque fois, je sauvegarde, tu vois, parce qu'il y a plein, il va y avoir des dossiers super, alors là, pas trop trop, mais après, il y a du dossier pas trop mal, hein. Vous allez voir, je suis en train de regarder un peu, alors je ne peux pas tout savoir non plus, donc on peut débattre, toi, déjà, dans un premier temps. C'est un peu comme la terre plate et la terre creuse et tout, et tout ce qui va, et le package, tu vois ce que je veux dire ? On peut débattre, on peut débattre, par exemple, là, on peut parler de Nike, Just Break It. Alors, ce n'est pas Nike, c'est Just Break It, ils ont pris une virgule qui est cassée. Et en fait, ce n'est pas du tout nice, c'est tout de l'OM, machin, mais ils se sont dit, la virgule, elle est cassée, c'est un peu comme moi, tu vois, mes chaussures. Tu vois, c'est des machins, ce n'est pas vraiment des Adidas, mais il y a des chaussures avec des bandes. Tu vois, il y a marqué Adidas nulle part, mais en photo, bon. Donc, voilà, et après, c'est un truc acheté sur le marché à 5 euros, tu vois. Donc, là, pareil, disons, on prend une Nike, on la casse, donc on est un peu dans la... Il y a un terme comme ça, s'il y en a qui le savent, il m'en avait parlé, je crois que c'est Sergent Tobogo. Ils sont dans la caricature, parodie, machin, l'interprétation et tout. Donc, c'est borderline, mais ça peut passer, on va dire. Voilà, ça peut passer, on ne peut pas dire que machin. Donc, eux, ils disent Just Break It, au lieu de dire Just Do It, ça veut dire Just Casse-le, au lieu de dire Just Fais-le. Ils n'ont pas repris le Never Give Up, parce que Never Give Up, ça veut dire n'abandonne jamais ou n'abandonne pas. Et ça, voilà. Donc, ils ont toute une gamme de produits avec des t-shirts à 2,50 euros, entre 2,50 euros et 5 euros, ici. Ils ont des suites, ils ont des pantalons, ils ont plein, plein de trucs. Donc, voilà, donc là, les t-shirts. Donc, pareil, la virgule est complètement rayée, machin et tout. Voilà, Just Break It. Et c'est pas mal, parce que... Alors ça, en fait, à la vase, j'ai vu ça qui était passé, donc j'avais trouvé un vendeur qui était bien, qui avait toute la gamme. Il avait tout, tout, tout. Donc, je commence à préparer mon article. Je vais dessus, le mec, il existe toujours, mais il n'y a plus rien à vendre. Il a enlevé tous les produits, parce que, bon, on est d'accord que là, c'est quand même ultra de chez Ultra Borderline. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, autant les Nike, autant les Nike Air, on aura bien vu que ça passe crème, autant là, ils ont dû se prendre un petit rappel à la loi, même en Chine, et ils ont été obligés d'annuler les produits. Voilà, donc je vous invite à aller sur l'article, à mettre 5 petites étoiles. Alors, je vous dis que les 5 étoiles, c'est très bon pour le référencement, pour le SEO, parce qu'en fait, vous avez vu, dans le SEO, il y a des petites étoiles, et ça permet, même quand tu cherches sur Google, il y a des articles qui remontent mieux qu'une étoile. Donc, n'hésitez pas, si vous avez au moins lu l'article, à aller mettre 5 étoiles. Après, si vous êtes totalement vénère, et que vous avez déjà mis votre pouce en bas, et que tu dis, il m'a bien pu t'appliquer, je vais aller mettre une étoile, vas-y, mets une étoile, c'est pas grave. Ça en bas les couilles, mets une, mets cinq, ça va niquer la moyenne, mais après, c'est pas grave, je veux dire, si c'est juste ça, voilà. Et après, sur pareil, on parle de la marque, alors on dit non, c'est sûr que c'est pas vrai, d'accord ? Donc, c'est pas de la contrefaçon, mais on est d'accord, c'est Borderline. Après, moi, je peux pas acheter tous les produits, surtout là, c'est le genre de genre chinois. Si vous en avez, vous, déjà commandé cette marque-là, n'hésitez pas à nous dire le nom du vendeur, la qualité, parce que c'est un joli t-shirt à 5 balles, voilà, et que c'est sympa, et que ça fait marrer tes copains, et que voilà, quoi. Donc voilà, c'était un peu l'article du jour, mais c'est vraiment génial. Ça, plus les commentaires de, quand on va envoyer un vendeur qui, lui, vend que des fausses factures, des fausses papiers, des faux tickets de carte bleue. Voilà, c'est-à-dire, juste pour dire que t'as tout acheté, tout en faux, un peu comme en Chine, toi, quand t'as, c'est, my damn, my damn, t'es, my damn, my damn, non, c'est quoi, euh, ah, putain, c'était quoi, euh, ah, putain, ils sont tous à la sortie du métro, ils font, blablabla, je m'en rappelle plus. Non, pourtant, j'aimais bien le faire, mais, euh, c'était quoi, c'était, papier, papier, voilà, papier, 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 en fait, je vous l'explique que c'est le papier, si un jour vous allez en Chine, c'est, papier, papier, en fait, souvent, ils font, pia, 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 pia. Dans un, un magasin, vrai, tu peux leur demander un, un justificatif, en fait, c'est un papier qui dit pour combien t'as acheté, donc, ils donnent des bons de 5, machin, et tout, et ça prouve que, en fait, t'as acheté des trucs, machin, dans un magasin, donc, t'as, par exemple, pour 100 euros, t'achètes pour, par exemple, 100 euros de machin, ils vont te donner pour 100 euros de papier, voilà, qui prouve que t'as vraiment acheté, et, en fait, eux, comme les papiers, ils les achètent au gouvernement, ils doivent bien déclarer qu'il y a un mec qui a acheté 100 euros, ils lui ont donné 100 euros de papier, et que, du coup, bah, ils vont payer 100, de la taxe sur 100 euros. D'accord ? Ça, c'est dans le meilleur des mondes, on trouve dans les restaurants, les machins comme ça, et des fois, il y en a même un où tu peux gratter, tu peux gagner un peu, une espèce de petite loterie, machin, comme ça, pour obliger, inciter les gens à les demander, pour que les, comme ça, du coup, les restaurants sont un peu obligés de déclarer. Bon. Ça, c'est la première chose. Et, en fait, donc, du coup, ils se sont dit, en Chine, plutôt que machin, si les mecs, ils te demandent, ah, on veut absolument les papiers, nanana, nanana, donc, après, comme toi, t'as pas envie de déclarer, donc, t'achètes des faux papiers à ces gens-là, pia, 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 comme ça, et donc, du coup, le mec, il te demande, tu lui donnes des faux machins et tout, lui, il les prend en pensant que, bah, voilà, ah, bah, c'est honnête, il va être obligé de déclarer, en fait, rien du tout. C'est des faux, voilà. Donc, faux, usage de faux, merci, la Chine. On va faire de stéréotypes, mais il y en a des vertes et des pas mûrs, voilà. Donc, c'était un peu nos faux produits du jour et c'était vraiment bien. On verra demain. J'en ai pas mal de trucs dans les promos qui vont tomber. Qu'est-ce que j'ai vu qui est pas mal ? Il y a pas mal de petites promos sympathiques, hein, qui vont tomber pour demain et, au pire, on aura encore des articles où j'essaie de vous trouver des produits vraiment qui sortent de l'ordinaire et qui sont pourtant, à chaque fois, très contrefaçon. Et puis, il y aura peut-être une petite blague dans la semaine où je vais vous la passer discrètement parce que j'ai vu ça et ça m'a fait mourir de rire. Donc, je me suis dit, il faut que je leur place un petit peu, voilà. Mais on parlera de tout ça un peu plus samedi matin dans le live. Samedi matin à 11h, heure France, on fera une vidéo, on parlera de tous les produits de la semaine et après, vous pourrez interagir en live en me laissant vos commentaires si vous avez déjà acheté ces produits, si vous allez en acheter, si vous allez me dire un peu, si vous allez en acheter, me dire à peu près quelle est la qualité et qu'est-ce que ça vaut. Est-ce que ça a été bloqué en douane parce que là, c'est quand même relativement borderline. Est-ce que c'est passé ? Comment vous avez commandé ? Voilà. Le but, c'est de partager un petit peu. Même si pour l'instant, on se rend compte qu'au niveau du trafic, c'est pas dégueu du tout, mais qu'au niveau partage, chacun est un petit peu sur son petit nuage en disant, je vais fermer ma gueule parce que sinon, tout le monde va le savoir. Ça sera pas terrible. Voilà. Et on finira ainsi, c'est à quotidienne du 30 janvier. Bon, vous l'avez vu, le but, c'est de mixer un petit peu high-tech, films, séries télé, un petit peu de Shanzai, un petit peu de tout, un petit peu de la vie, un petit peu d'humour, un petit peu, voilà, un petit peu de ça, voilà. On se retrouve demain à 15h en live, bien évidemment, 15 minutes de news high-tech. 15 minutes, on parlera, je répondrai à vos commentaires et tout. Il faudrait faire des super chats, il faudrait faire exploser le compteur, vu que c'est le dernier jour pour finir le mois. On se donne rendez-vous demain sur GLG Vidéo pour un petit unboxing de produits des types C, le soir pour la quotidienne, et ça sera pas mal. Vendredi, on fera le casse, samedi, on fera ça, dimanche, on aura un WTS. La semaine est torchée, pas mal, et du coup, j'ai pas ultra épongé mon retard, mais en même temps, voilà, quoi, on n'est pas là pour se mettre trop la pression. 50 vidéos par mois, parce que je te rappelle que le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review, on fait des reviews, GLG Vidéo, les déballages et les accro-tidiennes, WTS de la GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, sur lequel je vous fais découvrir un petit peu la Thaïlande, les temples, balade en moto, et oui, on va bientôt refaire les restaurants, et les walking streets, et les machins et tout, mais laissez-moi un peu de temps, parce que là, le problème, c'est que tout ça prend énormément de temps, j'y passe mes journées, à tout faire. Je pense que vous avez vu, j'ai 5 ou 6 sites en ligne, qui sont plus ou moins actifs, en plus, on en met un peu tous les jours. On a 3 chaînes YouTube et Shanzai, si jamais on avait besoin. Bon, mine de rien, tu te rendras compte que, voilà, quoi, mes journées se sont bien occupées, et le soir, un peu de télé, quand on n'a pas de live. Voilà, allez, paix et prospérité, forcément, prenez soin de vous, je vous remercie d'être passé, ça m'a fait me voir, ça m'a... Oh, je vais me faire voir, mais non, je ne vais pas me faire voir, pas tout de suite. Ça m'a fait plaisir que vous passiez me voir, on se donne rendez-vous demain, comme toujours, on finira par un petit paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, vous pouvez aller voir des vidéos sur Tipeee, sur Utip, merci à tous ceux qui vont regarder des vidéos sur des clips sur Tipeee et de la publicité sur Utip, je vous rappelle, ça me rapporte un petit peu à chaque fois, et c'est ça qui permet de faire grossir l'aventure, et du coup, c'est vous qui devenez les producteurs sur cette émission, cette émission continuera, forcément, tant que tu continueras à la regarder et à la soutenir. Voilà, c'est facile, paix et prospérité, allez, à demain, merci, je vous kiffe, bye bye ! Sous-titrage ST' 501